... Roland Lescure, bonjour. Vous êtes vice-président de la Caisse de dépôt du Québec et également le chef déplacement. Vous nous avez parlé lors de la conférence du système de péréquation. Pouvez-vous nous en dire plus, comment ça fonctionne ? Oui, ça c'est un système qui permet de faire fonctionner la fédération budgétaire canadienne. Comme vous le savez sans doute, c'est 10 provinces et 3 territoires qui sont unifiés dans un État fédéral, le Canada. Chaque province et chaque territoire est autonome pour une certaine partie de ses mesures de politique budgétaire. Il a une capacité à lever l'impôt, il a une capacité à émettre des obligations sur le marché. Il y a une partie des dépenses publiques qui sont financées au niveau fédéral par des impôts. Et le système de péréquation, c'est un système qui permet de viser à équilibrer les ressources fiscales entre les différentes provinces en fonction de leur capacité à lever l'impôt. Il y a des écarts de richesse importants entre les provinces au Canada et ces écarts sont compensés en partie par un système de péréquation qui permet d'égaliser. Alors, il a été fondé il y a maintenant plus de 50 ans. Il a plutôt été bien construit au sens où on n'encourage pas le vice, si je puis dire. Donc quand un État est trop dispendieux, il ne se retrouve pas, ou quand il a un déficit budgétaire trop élevé, il ne se retrouve pas avec des ressources supplémentaires. C'est juste la capacité fiscale des États qui permet de recevoir telle ou telle somme en fonction de la péréquation. Alors, au niveau des échanges entre la France et le Québec, on a une évolution de ces échanges de manière assez importante en termes de liens. Pouvez-vous nous préciser ? Oui, je pense qu'effectivement, le Canada et le Québec, historiquement, ont été très proches des États-Unis, qui restent d'ailleurs leur premier marché et qui restent évidemment un poids toujours très important dans le dynamisme de l'économie canadienne et québécoise. Mais il y a un certain nombre de facteurs qui ont poussé le Canada et le Québec à diversifier leurs relations économiques. Et il y a aujourd'hui des conversations très poussées entre le Canada et l'Union européenne d'une part, et entre le Québec et la France d'autre part, pour accroître ces liens. Donc, à la fois dans un accord de libre-échange qui est en discussion, et puis pour ce qui est de la France et du Québec, dans la reconnaissance mutuelle d'un certain nombre de professions qui favorisent les échanges entre la France et le Québec, et entre le Québec et la France, en reconnaissant notamment les diplômes et les qualifications professionnelles. Bon, au-delà de ça, évidemment, on est dans un monde globalisé, et donc ce qui se passe en Europe nous intéresse beaucoup au Canada et au Québec, et à la fois quand ça tend, comme c'est le cas actuellement, et quand ça va mieux, et vice-versa, évidemment. Le Québec et le Canada sont très présents sur les matières premières et les énergies. Vous avez bénéficié de cette demande internationale, et notamment des pays émergents. Voilà, comment voyez-vous votre développement sur ce domaine ? Alors, bon, moi je travaille dans l'investissement, donc je ne suis pas directement impliqué dans le développement des ressources et des matériaux de base, mais c'est vrai que ça aide beaucoup, évidemment, l'économie canadienne en général. On est convaincus, nous, que le cycle d'urbanisation des pays émergents, il va se poursuivre, et donc que les besoins en cuivre, en fer, en pétrole, évidemment, en gaz et autres vont continuer à être croissants. Il va y avoir des cycles, donc il va y avoir de la volatilité, des hauts et des bas, on l'a vu récemment, et ça va continuer. Mais globalement, cette tendance de fonds, qui est évidemment un avantage structurel important du Canada et du Québec, ils vont continuer à jouer leur rôle. Il y a des projets intéressants aujourd'hui de développement des ressources, notamment dans le nord du Québec, qui sont évidemment au cœur de cette tendance de fonds de l'économie mondiale. La France, où intervient-elle sur ce domaine-là ? Écoutez, il y a des entreprises françaises, je ne suis sans doute pas le mieux placé pour vous donner toute la liste, mais il y a des entreprises françaises qui sont impliquées, en tout cas au Canada, au Québec, c'est clair, et dans le secteur des ressources, oui, c'est clair aussi. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut être absent de cette tendance de fonds, qui, je le répète, est une tendance qui va sans doute impacter l'économie mondiale pendant longtemps, dans les années qui viennent. Alors, le Québec et le Canada ont un système qui est stable aujourd'hui, notamment, vous avez un fonds de retraite qui est très développé. Pouvez-vous nous en dire plus comment ça a été développé ? C'est vrai que les fonds de pension publics, notamment au Canada et privés, d'ailleurs, sont là depuis longtemps. La Caisse de dépôt et placement du Québec, ça date de 1965. Donc, je pense que c'est clairement à l'avant-garde du développement des fonds de pension publics et autres fonds souverains, comme on les appelle parfois, dans les États qui les ont développés plus récemment. Bon, je pense que c'est une des caractéristiques importantes de l'économie canadienne. Il ne faut pas non plus se leurrer. Les enjeux de vieillissement de la population, les enjeux d'impact important sur la viabilité à long terme du système de retraite, qui sont présents aussi au Canada et au Québec. Il y a une immigration qui est plus poussée que dans d'autres pays, notamment en Europe ou au Japon, par exemple, qui font que ces enjeux sont peut-être un peu moins pesants. Mais ça va faire partie des enjeux importants, évidemment, de l'économie canadienne et québécoise dans les années qui viennent, c'est sûr. Alors, la Caisse de dépôt du Québec est une caisse qui investit. Sur quoi pensez-vous investir en Europe et en France aujourd'hui ? Je ne vais pas vous donner nos secrets de fabrique, surtout avant que cet investissement soit fait. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que quand on cherche des investissements, plus que jamais, on cherche à bien comprendre, à bien maîtriser, à bien appréhender à la fois la manière dont ces investissements vont nous donner des rendements et les risques qui vont avec. De plus en plus, aujourd'hui, la diversification, c'est plus ce que c'était, parce que quand Athènes éternue, c'est houle sans rhume et vice-versa. Donc, on est aujourd'hui dans une économie, dans des marchés qui sont plus globalisés que jamais. Et donc, on est dans une logique où de plus en plus, on se concentre sur des investissements de qualité qu'on connaît bien, qu'on analyse en profondeur, plutôt que la dispersion qui est une fausse diversification qui, en général, se traduit par un risque très corrélé. Roland L'Escur, merci. 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 Merci.